Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Niger passe à la vitesse V, utilise de gros moyens pour lutter contre le terrorisme. Nous allons voir maintenant ce que les occidentaux vont dire, comment ils vont parler des droits de l'homme puisque c'est la technique que eux-mêmes ils ont commencé à créer. Les États-Unis sont dans cette lignée là depuis plusieurs, peut-être plus d'une vingtaine d'années. Il s'agit de la création d'une liste noire dans laquelle on doit mettre les noms de tous les terroristes reconnus ou suspectés. Ah oui, le Niger crée une liste dans laquelle on doit maintenant mettre tous les terroristes. Là, c'est une technique que les Américains, les Européens ont depuis très longtemps, vingt ans, moi je suis gentil quand je parle de vingt ans. Ça fait plus de trente ans, bientôt quarante ans, depuis le début du terrorisme. Donc, le général Chani utilise maintenant des gros moyens. On doit recenser tous les terroristes et tous ceux qui sont suspectés d'être terroristes pour les suivre, les traquer. Et il y a des conséquences. La conséquence la plus grave, c'est la déchéance de la nationalité. Elle est temporaire ou définitive, selon les circonstances. Si par exemple, vous n'avez pas encore été condamné, elle peut être temporaire. Mais quand vous êtes condamné, reconnu ou pas, par la justice nigérienne, que vous êtes un grand terroriste, un terroriste, eh bien, la déchéance de la nationalité est définitive. Vous ne pouvez plus être algérienne. Oui, il n'y a pas que ça. Ça, c'est la plus grave. Mais il y a une autre qui consiste, le gel des avoirs. Ah oui, si vous avez de l'argent en banque, si vous êtes riche, si vous pratiquez le commerce, ainsi de suite, on bloque tout. Il y a des gens qui se sont enrichis à cause du terrorisme. Ils ont construit des maisons, des villas. Ils ont acheté des terrains, des terres énormes. Avec l'argent du terrorisme. Parce que ce sont eux des négociateurs, parce que ce sont eux qui font des transactions financières et matérielles entre les terroristes et leurs financiers occidentaux. Il faut bien le préciser, parce que d'ailleurs, vous savez que l'État islamique et Al-Qaïda, c'est la création des Américains. Notamment de Hillary Clinton et Barack Obama. Eh oui, n'oubliez jamais ça. Bref, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Trump qui l'a dit. Donc, la déchéance, comment vous appelez ça, le gel des avoirs, c'est aussi une sanction mais qui est très grave. Il faut leur priver de l'argent pour qu'ils ne puissent plus continuer à exercer ce métier qui consiste à massacrer les autres. à neutraliser les autres, à tuer sauvagement les gens. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, voilà un peu comment le Niger va procéder désormais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'interdiction de voyager à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, quand vous êtes suspecté ou quand vous êtes reconnu par la justice, que vous êtes terroriste, qu'on avait le droit de bouger, vous êtes automatiquement résident surveillé. Vous restez chez vous, vous voyagez pas. Vous ne pouvez pas quitter d'une vie à une autre, d'un pays à un autre. Vous savez pourquoi cette décision est valable ? Parce que les terroristes, quand ils se déplacent, c'est pour contacter les autres, soit contacter ceux qui financent, soit contacter ceux qui agissent sur le terrain, soit c'est pour aller prendre de l'argent, soit c'est pour aller prendre le matériel, soit... Oui, donc ils ne se déplacent pas comme ça par hasard. Non. Il faut leur priver cette mobilité. Parce que s'ils continuent à le faire, eh bien, vous allez voir qu'ils vont continuer à agir comme ils sont en train d'agir actuellement. Ça, c'est une décision, mais alors, je crois que c'est capital dans la lutte contre le terrorisme. Et puis aussi, vous avez la restriction des transactions financières. C'est-à-dire, si vous êtes terroriste, vous ne pouvez plus recevoir de l'argent n'importe comment. Ça doit être contrôlé et traqué. Personne ne peut vous envoyer de l'argent et puis vous allez récupérer sans problème. C'est fini. On doit savoir combien vous avez dans vos comptes bancaires et toutes les transactions bancaires que vous faites doivent être sous contrôle. Eh oui. Il n'y a pas de terroriste s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'équipement, de guerre, d'assassinat. Donc, si on vous empêche d'avoir de l'argent, eh bien, vous aurez du mal à respecter vos engagements. Vous aurez du mal à exercer votre sale baisonne. Voilà ce qui se passe au Niger actuellement. C'est une décision, mais alors, qui est capitale. C'est une décision qui se justifie, mais alors, valablement parce que, justement, il n'y a pas la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas seulement envoyer des hommes et des femmes sur le terrain. Et là, maintenant, le Niger met à contribution la justice nigérienne, met à contribution la population nigérienne. J'espère qu'on va aussi encourager la population à dénoncer les terroristes. Eh oui, pour leur soutien. Pour ceux qui font l'apologie du terrorisme. J'espère. Parce que, vous savez, l'une des meilleures luttes, c'est l'implication de la population. C'est-à-dire que, quand quelqu'un dénonce un terroriste, et c'est prouvé qu'il est terroriste, il faut qu'il y ait une rémunération pour lui. Eh oui ? Dans la lutte contre le terrorisme, on doit utiliser tous les moyens. Ce n'est pas une délation. Non. Parce que, même celui qui est en train de se taire, même lui, même demain, il peut être neutralisé. Il peut être égorgé aussi par les mêmes terroristes. Ses enfants peuvent être victimes. Sa famille peut être victime. Donc, il faudrait que chacun puisse contribuer à sa manière. Mais, pour motiver les gens, je crois que ça, c'est une des parties que le gouvernement du Niger devrait compléter, ajouter dans cette loi. Mais, déjà, la loi, elle est assez corsée, elle est assez dure et la mettre en application, ce serait vraiment une très bonne chose. Donc, c'est juste une proposition que je donne, que je fais. Il faudrait que la population puisse être mise en application. Et pour que la population puisse être motivée, il faut lui donner des moyens pour avoir envie de le faire. Quand vous dénoncez, vous dénoncez déjà, ça doit se faire dans l'anonymat. On doit garder l'anonymat. Même quand on vous rémunère, ça doit être dans l'anonymat total. Vous savez, dans certains pays comme en Corée du Sud, quand vous jetez votre bout de chingom dans la rue, si quelqu'un vous filme, il prend et il a des preuves, on vous arrête, vous êtes rémunéré. Et ça se passe clandestinement. sans que la personne que vous avez dénoncée puisse savoir que c'est vous qui l'avez dénoncée. Ça, c'est pas la délation. C'est pour ça que vous allez voir, les rues de Corée sont très très propres. Comme ça, la population elle-même va traquer, par tous les voies et les moyens, partout, les terroristes. Puisque les terroristes frappent tout le monde. Le terrorisme n'a pas Dieu. Le terrorisme ne voit pas. Le terrorisme est aveugle. J'allais dire qu'il est ivoirien. Mais mes amis ivoirien devaient se fâcher. Donc je dis, le terrorisme est aveugle. Vous voyez. Donc, je pense que, les amis, le Niger a fait vraiment quelque chose de capital, d'essentiel, dans la lutte contre... C'est vraiment un pas en avant. Et j'espère que les autres pays du Sahel devraient faire la même chose. Et même contre les rébellions, nous devons les mettre, parce que les rébellions armées, c'est une forme de terrorisme. Il faudrait les inclure à l'intérieur. Puisque les autres, ils veulent, les occidentaux sont en train de faire maintenant, comme si la rébellion, c'était différent du terrorisme. Non. Les résultats sont les mêmes, puisqu'ils aillent. Ils prennent des gens, kidnappent des gens, ils tuent des gens. Et ça, ça ne peut pas continuer comme ça en Afrique. Nous n'avons pas cette culture-là. Il faut que ça s'arrête. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a la colère et il y a l'aime. Encore une fois de plus. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, avant d'abord bénis, par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le piller, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.